Honorable Assoseur, les juges ont retenu les infractions de droit commun. Ils ont retenu les infractions de complicité, d'assassinat, de meurtre et de plusieurs autres infractions reprochées à d'autres personnes. Monsieur le Président, Honorable Assoseur, comme c'est de droit, les parties civiles ont décidé de faire appel, l'appel qui ne donnera pas suite à leur demande, parce qu'ils ont toujours voulu que le fait soit réqualifié en crime contre l'humanité et en responsabilité de commandement à l'égard du capitaine Dadis. Statuant sur les mérites de ces appels, la 2e Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a, par arrêt numéro 23 du 18 mai 2018, confirmé cette ordonnance. Et les parties civiles et colonels Moussa Kébouro se sont pourvus en cassation. En son audience du 25 juin 2019, la Cour suprême de Guinée a rendu un arrêt, l'arrêt numéro 6, qui a déclaré le colonel Kébouro déçu de son pouvoir, avant de rejeter celui des parties civiles. Suivant, exploit. En date du 19 septembre 2022, le maître Kansot, huissier de justice, le capitaine a été, à travers ses conseils, cité à comparer le 28 septembre 2022, à 10h devant le tribunal criminel. Bien entendu, puisqu'il n'était pas un Guinée, nous avons demandé à ce qu'il y ait un léger report ce que le tribunal a voulu éventuellement accepter. Quand il a comparé, à la même date, en application des dispositions des articles 382, alinéas 2 et 252, alinéas du Code de procédure pénale, le président a reçu, dans les mêmes conditions, signification d'une invitation à comparer du procureur, bien sûr, en vue d'un interrogatoire qui a soutenu le 21 septembre 2022. Monsieur le président, advenu cette date, le président a comparé et a répondu à votre invitation, interrogé sur le procès verbal. Le même jour, monsieur le président, le capitaine a été incarcéré à la maison centrale. Ce débat, nous l'avons eu ici. Peut-être que c'est l'occasion de revenir là-dessus. J'aime toujours le dire que la justice doit être au-dessus de la milie. L'incarcération du président Dadis n'est pas de votre fait, monsieur le président, ni vos assesseurs. Je savais qu'aucune juridiction raisonnable n'accepterait de prendre une ordonnance de prise de corps. Parce que l'idée, c'était de rechercher comment les incarcérer. Donc, il n'y avait pas d'ordonnance de prise de corps pour l'incarcérer. Puisque pour être à la maison centrale, il faut avoir un titre de détention. Il faut un titre que vous soyez, qu'on vous reçoit là-bas. Et, par simple courrier, le président Dadis et ses co-accusés ont été incarcérés, reçus. La défense a fait un constat. Mais Sovogil a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Dadis, il est en détention sans aucun titre de détention. Moi, l'affaire de titre de détention, l'affaire de liberté, ce n'est pas une chose qui m'est étrange. J'ai plein de gars là-bas et d'éminentes personnalités qui sont incarcérés sans titre de détention. D'autres ont fait plus de 24 boîtes de détention préventive. Le mandat n'a jamais été renouvelé. Mais on fait des recours dilatoires, juste pour les maintenir en détention. C'est pourquoi, pour certains, on s'est transporté devant les juridictions internationales pour obtenir des décisions que l'État refuse d'exécuter. Donc, pour moi, le cas du Dadis, le capitaine Dadis, c'est un cas à côté d'autres. La justice qu'on veut construire pour notre pays, ce n'est pas fait, elle ne doit pas être faite pour l'effort. Elle doit être faite pour tout le monde. Tous les citoyens de la République. C'est quand vous êtes en position de faiblesse qu'on vous arrête et qu'on vous maintient en détention, même si vous bénéficiez des décisions de justice. Je reviendrai sur la question de la réqualification ici et sur la valeur juridique ou l'invocabilité du statut de Rome devant une juridiction interne. Je reviendrai là-dessus, M. le Président. Je ferai une comparaison avec le traité de la CDAO et son protocole additionnel. Je ferai une comparaison avec le traité de l'OADA. Qu'est-ce que ces traités ont prévu pour leur applicabilité ou pour leur invocabilité devant le juge interne ? Je reviendrai là-dessus. Il est donc en détention sans titre de détention et dans des conditions inacceptables eu égard à son statut d'ancien chef d'État. C'est inacceptable, M. le Président, honorable assesseur. C'est inacceptable. En le faisant, en le détenant dans ces conditions, M. le Président, honorable assesseur, ce n'est pas à lui qu'on est en train de faire du mal. C'est à la République, parce qu'il a incarné cette République-là pendant une bonne période. Il a incarné la République. Nous n'avons aucun reproche de ce point de vue à faire à votre juridiction. On n'en a pas, M. le Président. Ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ça. C'est une situation de fait qui s'est présentée à vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Même sur le Président. Mais on n'a jamais vu ça. Jamais. On n'a jamais vu ça. Dadis, le Président Dadis, n'est pas le seul président qui a gouverné ce pays. Ce tonneur-là, ce mérite-là, doit le revenir. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas. Il a dit lui-même, je n'étais pas le militaire le plus formé. Je n'étais pas le plus intelligent. Dieu a voulu que ça tombe sur lui. Il a dit dans la tradition mandingue, avec la charte de Kouroukampoua. J'aime le rappeler, M. le Président, M. le Président, M. le Président. Vonorable Associeur, je dirais au Président Dadis, que nous, notre exercice, c'est de montrer au peuple de Guinée qu'il a été un président. Et nous reconnaissons ce droit d'être président de ce pays. Donc, nous dénonçons, nous accusons l'État guinéen. Nous accusons, M. le Président, le système judiciaire guinéen. De l'avoir retenu dans des conditions inacceptables. Ce devoir, on viendra me dire que c'est tous les citoyens, c'est vrai. Mais tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. C'est lorsque vous êtes placés dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, que vous êtes égaux devant la loi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des privilèges de juridiction. Si on était égaux, nous étions égaux devant la loi. Pourquoi on jugerait d'autres par la haute cour de justice ? Pourquoi on jugerait certains devant une juridiction ordinaire ? Pourquoi ? Si on était égaux devant la loi, pourquoi certains bénéficieraient des privilèges tels que les parlementaires, par exemple, qui ne peuvent être poursuivis que sur autorisation ? Est-ce qu'on pourrait poursuivre un général d'armée sans autorisation du chef de l'État ? C'est parce qu'on n'est pas égaux devant la loi. Ils ne sont pas égaux devant la loi. Justement, poursuivre un général d'armée. Merci. 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 Merci.